Par rapport à l'année 2021, la production céréalière s'affiche excédentaire dans l'espace CDAO UEMOA, une hausse d'environ 7% selon le Réseau de prévention des crises alimentaires RPCA. Malgré cette embellie, le prix des céréales demeure toujours élevé. Plus de 38 millions de personnes souffriraient de la faim et de la malnutrition, aussi bien dans le Sahel qu'en Afrique de l'Ouest. La problématique exposée ici aux journalistes sera débattue à la 38e réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires prévue du 6 au 9 décembre prochain. Nous allons analyser les résultats provisoires de la campagne agro-pastorale, examiner la situation du marché des produits alimentaires et examiner les efforts faits au niveau des pays pour faire face à la situation alimentaire et nutritionnelle en 2022. Et nous avons également notre dossier suffisamment lourd sur lequel nous allons nous plancher. C'est comment renforcer de façon globale la gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience également et aussi le système alimentaire. Les échanges seront axés sur les crises pastorales et sécuritaires. Ils déboucheront sur des recommandations pour aider les États à être plus résilients. Nous sommes dans une région qui fait face à des crises interconnectées. C'est à travers cette réunion que nous allons sortir avec des chiffres consensuels qui vont permettre aux États et notamment ceux pour lesquels il y a une crise alimentaire annoncée d'avoir des chiffres validés au niveau régional pour pouvoir élaborer leur plan de réponse et pouvoir agir. Les investissements du Togo dans le secteur agricole seront exposés à la 38e réunion du RPCA. Une rencontre de 4 jours pour permettre aux différents pays d'avoir un retour d'expérience. Les bonnes pratiques à implémenter pour éliminer la faim et la malnutrition dans l'espace CDAO.